Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Catherine Lara qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, vous êtes une vraie légende Catherine Lara. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ensemble on va parler de vos concerts. Vous êtes à Charleroi le 22 novembre, vous êtes également au Cirque Royal à Bruxelles le 17 octobre 2025. Et donc on va en parler ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. D'accord. Ça c'est pour le programme. Devant vous, vous avez un buzzer, ce buzzer sert à passer une question, vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie de répondre, vous pouvez appuyer sur le buzzer. Mais si vous appuyez sur le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Bon. On est bon ? Et après, si c'est négatif c'est quoi ? Ah vous allez voir, ça peut changer complètement le cours de votre interview Catherine. Le cours de ma vie. C'est parti, voici la question promo. Ça donne quoi un concert de Catherine Lara ? Un concert, alors concert côté chanson, parce que le spectacle, je ne chante pas, je joue du violon. Donc un concert, à l'heure actuelle, j'ai deux pianos à queue, avec deux concertistes, deux pianistes, c'est fabuleux, qui jouent Chopin, qui jouent du Schubert et qui jouent aussi de tout. On s'en va dans les steps, un peu, parce qu'on a refait des arrangements, un peu musique Klesmer, sur mes chansons. Voilà, ça donne un truc très joyeux et à la fois, je crois, plein d'émotions aussi. Ce qu'on va voir à Charleroi et au Cirque Royal ? Rien à voir. Rien à voir, on est d'accord. Voilà, ce qu'on va voir à Charleroi et à Bruxelles, c'est un spectacle où je joue du violon sur scène, de morceaux que j'ai écrits, avec des danseurs extraordinaires qui viennent de la danse urbaine, du hip-hop. Donc au départ, on était sur le papier, personne n'y va. Mais en fait, la rencontre, elle est tellement dingue que ça fonctionne. Et puis là, oui, on a une quarantaine de dates parce que ça marche très, très fort. Et donc là, il n'y a aucun chant, c'est-à-dire qu'on va juste retrouver de la musique ? Oui, de la musique que j'ai écrite, de violon, très word, et eux, dansent la danse urbaine. Et il y a des chorégraphies, etc. Il y a des projections 3D, il y a des phrases que je dis pour essayer de faire comprendre le voyage dans lequel on est. Et puis le violon, qui est un instrument que... Moi, je chante avec mon violon, c'est la même chose. Corde vocale, corde du violon, tout ça, c'est pareil. Comment est née justement l'idée de rassembler deux styles quand même très différents ? Parce que je les ai vus sur scène. Moi, je suis sorti, j'avais larmes aux yeux, j'étais complètement ébloui par... D'abord, les performeurs, c'est dingue, c'est une danse incroyable. Et puis j'étais tellement touché, c'est émouvant, c'est merveilleux, je suis allé les voir. Je dis, voilà, j'ai envie de faire avec vous quelque chose. Je me suis dit, je vais me faire jeter. Eh bien non, ils ont trouvé l'idée géniale. C'est intergénérationnel. Et au fond, on s'aperçoit que l'âge, le machin, les styles, la musique et la danse, tout ça se mélange. Quand on a juste l'envie de donner quelque chose aux autres, c'est tout. Catherine, on passe à la question du patron. Question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, Catherine, la voici. Vos concerts peuvent aussi être de musique, de cinéma, vraiment. Là, il y a encore plus avec ce mélange peut-être des styles. Est-ce que vous avez pensé un jour à être actrice ? Vous savez, ce sont des mini-rôles des chansons. Mais quelque part, je trouve que les chanteurs, en tous les cas, les bons chanteurs, ou ceux que j'aime moi, je les trouve très bons acteurs. Parce qu'il y a une part de théâtre, quand on rentre sur scène. Moi, avant d'entrer en scène, je suis terrassé, je suis pétrifié. Puis une fois que j'ai fait mes petits pas et que j'arrive devant la scène, là, c'est la sérénité. Je me sens bien, je suis chez moi. Et je suis chez moi, mais dans un rôle qui est le mien. Je suis rentré dans un théâtre. Vous êtes encore pétrifié à l'heure actuelle ? Ah ben, heureusement. Oui ? Mais oui, c'est le moteur de mes émotions. J'ai la trouille, je suis fracassé. Je suis là dans les couilles. J'ai dit, mais comment je fais ? Mais pourquoi est-ce que je suis là ? J'ai trop peur, c'est atroce. Puis finalement, je rentre et là, je n'ai plus peur du tout. C'est fabuleux. Et en même temps, je pense qu'on est des comédiens. Souchon est un comédien merveilleux. Il était extraordinaire dans le film avec Adjani. Jonas, c'est un comédien formidable. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans une pièce. Il est archi génial. Charles Aznavour, c'était un grand comédien. Dutronc, c'est un comédien. Donc, quelque part, les gens qui sont sur scène, qui jouent, même ne serait-ce qu'une chanson, il y a eu trois minutes, c'est un rôle. On rentre dans un rôle. Mais est-ce qu'on vous a proposé de participer à des séries, à des films ? Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'être vraiment actrice pour le coup ? On m'avait demandé deux fois, mais c'était un peu pour jouer mon rôle. Ça ne m'intéresse pas trop de jouer ma... Je m'ennuie de me jouer moi-même, là. Donc, j'ai plutôt envie de... J'aurais adoré des rôles de composition. Mais c'est un métier. C'est un vrai métier, le cinéma. J'aurais fait du théâtre. J'aurais voulu avoir des basses solides pour pouvoir projeter, pour pouvoir savoir écouter l'autre. Parce que c'est très difficile de rien faire. C'est atroce. Je me suis trouvé dans des pseudo petites pièces 7. On nous faisait jouer plus ou moins à la télé ou des choses comme ça. Et je me dis, c'est très difficile d'écouter l'autre intelligemment. On a l'air con quand on est comme ça à écouter. Non, je me disais... Il faut apprendre. Ça s'apprend, quoi. Vous avez un fort caractère. C'est en tout cas ce qui se dit un peu dans le milieu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez un fort caractère ? Parce que moi, depuis 5 minutes, je n'ai pas l'impression d'avoir face à moi une personne qui a un fort caractère. Qu'est-ce que vous appelez fort caractère ? J'espère avoir du caractère, mais je suis quelqu'un de très convivial. J'aime les gens, j'adore. J'ai toujours le sourire. J'ai la chance de faire ce que j'aime et d'en vivre. Moi, j'ai plutôt la banane comme fille. Et pourtant, vous voyez, il y a deux jours, mon petit frère est mort. Donc, j'ai à la fois le cœur fracassé. Et en même temps, j'ai envie de vous sourire. Parce que vous m'accueillez gentiment. Merci à vous d'être là. Je n'ai pas de fort caractère du tout. C'est des bêtises. Mais comment on fait pour exister dans ce milieu aussi longtemps ? Est-ce qu'il faut quand même s'imposer par moments ? Ou pour vous ? Est-ce que le milieu est compliqué ? Le milieu est compliqué si on commence à vouloir faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Moi, je crois à une forme de vérité et de dire qui on est, comment on est. Et d'essayer de... La transparence est très importante. Parce que c'est aussi... Puis l'identité... Il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut être soi-même. Et comme ça... Mais je suis là parce que je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai eu la chance de faire des hits. Comme on dit, des tubes. Et des... Donc, ça m'a porté comme ça jusque maintenant. Et vous avez aussi le public qui vous suit tout le temps. C'est-à-dire que vous avez aussi quelque chose qui... Je sais que j'en parlais autour de moi. Je vais recevoir Catherine Lara. Et tout le monde dit Catherine Lara. Vous êtes une légende, vraiment. C'est-à-dire que les gens... Ça ne me rajeunit pas. Mais en tout cas, les gens ont eu quelque chose. Quand on dit Catherine Lara, tout de suite, on dit Catherine Lara. Il y a quelque chose déjà en souris quand on dit votre nom généralement. Mais tant mieux, écoutez, c'est cadeau. Catherine, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots. Vous allez devoir me dire ce que ça évoque pour vous. D'accord ? Si je vous dis la roqueuse de diamant. Un premier carton. Ouais. Un premier tube. C'était une chanson qu'on a faite au 75e degré pour se marrer. C'est la roqueuse de diamant. Ce n'était pas la croqueuse. Donc déjà, jeu de mots, etc. Et puis, moi, je n'avais jamais fait vraiment de rock'n'roll. Et tout d'un coup, j'ai dit, tiens, ça va être marrant. Je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Puis, ça a fait un tube. C'est comme ça. C'est une petite étoile qui est tombée du ciel. Les lunettes. Les lunettes. Femme à lunettes. Femme à lunettes. C'est bien connu. J'attends. Vous savez, vous portez tout le temps des lunettes. Parce que c'est bien pour voir déjà. Oui, mais vous avez des problèmes de vue ou c'est pour le style ? Non, 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 mais de vue. Ah, c'est de vue, là ? Oui. Ah, je crois que c'était pour le style, moi. Non, 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 c'est des lunettes de vue. J'ai une bonne vue parce que je vois très, très bien de loin, mais de près, je vois beaucoup moins bien. Donc, j'ai des lunettes pour voir. Et puis, en même temps, c'est pas mal. Je fais des petits rideaux. On est tranquille. Ça fait un vrai style. C'est un cache-misère. Des fois, les valises, on les cache. Enfin, c'est plein de choses, les lunettes. Si je vous dis autonome. Autonome. Moi, c'est une belle chanson qui a été écrite par Luc Plamondon et qui ouvre la porte à la liberté sensuelle de chacun choisit sa route entre l'hétéro, l'homo, ce qu'on veut. Moi, j'aime pas trop les tiroirs comme ça. Je pense qu'il faut parler d'amour et se dire que le plus important, c'est d'aimer quelqu'un et d'être aimé par quelqu'un. Mais c'était avant-gardiste, quand même, de sortir cette chanson à l'époque. Ben oui. Ça n'a pas dû être si facile que ça. Moi, j'ai bien aimé être dans la contre-aller un peu, en dehors des clous. J'ai toujours aimé ça. Je veux dire, j'ai pas envie d'être un mouton, de faire un peu comme tout le monde et ce qu'il faut faire. J'ai vécu ma vie comme ça. J'ai aimé des hommes dans ma vie. Et puis, j'ai aimé une femme depuis 30 ans et c'est formidable. Et je suis heureuse comme ça. Est-ce qu'à l'époque, vous avez reçu des critiques sur cette chanson ? Pas du tout. Ou est-ce que ça a été mal perçu à l'époque ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. D'abord, c'est un très beau texte. Bien sûr. Personne ne m'a jamais mal perçu parce que j'ai vécu dans la transparence. Il n'y a rien de pire que les gens qui se planquent. Et c'est là où on va les chercher. C'est là qu'on les titille. Moi, j'ai vécu en transparence. Personne ne me veut de mal. Heureusement. J'espère pour vous. Si je vous dis l'Eurovision. Ben, l'Eurovision, en général... Vous l'avez co-animé ? Oui, j'ai co-animé avec Laurent Boyer. J'ai co-animé une fois, on m'a demandé de faire ça. Bon, j'ai dit oui, je ne sais pas si j'ai bien fait. Bon, bref, c'était un moment, oui, pas inoubliable en tous les cas. Mais oui, je ne suis pas très dingue. Je trouve que souvent, c'est assez médiocre. Le niveau, c'est un peu de la chanson au maître. C'est un peu moyen faible. Et on ne vous l'a jamais proposé, la France ou la Belgique, je ne sais pas ? C'est à l'époque, mais je n'ai pas voulu, moi. Ah, vous n'avez pas voulu le faire ? Non, non. Pour une raison... Oh non, mais je n'ai pas envie. La musique, ce n'est pas un concours. OK. Je n'aime pas l'idée de concours pour la musique, moi. Je n'aime pas tous les trucs, les off-voice, machin, tout ça. Je n'aime pas ça. La musique n'est pas un concours. On n'est pas le plus mauvais. On est celui qui plaît à certaines personnes ou à d'autres. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise. Il y a la musique tout court. Et il n'y a pas la grande et la petite. Il y a la musique tout court. En parlant de musique et de concours, vous avez fait quand même Maskinger. Ah ben ça. Alors là, franchement, le coup du Lémurien, là. Il ne veut rien du tout, maintenant. Je n'en veux plus du tout. J'ai eu trop chaud, c'était terrible. J'étais avec une équipe de gens délicieux, parce que moi, j'étais complètement flippé là-dedans. J'étais claustro, c'était horrible. Et il faisait 50 degrés à l'ombre. J'avais un ventilateur qu'on m'avait collé à l'intérieur de la tête. J'arrivais même pas à respirer. À un moment donné, j'ai failli tomber. Un truc de dingue. Moi, je croyais me marrer, parce que j'adore tout. Les challenges. Ah, tu vas aller te déguiser. Ben oui, d'accord. Chiche. J'ai 79 ans. Donc, j'ai décidé de le faire, parce que j'aime bien les trucs qui sont un peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire. Mais bon, c'est très bien, je l'aurais fait. Une fois. Voilà. Pas plus. One time. Si je vous dis... One shot. Catherine Baudet. C'est le nom de mon papa. Mon papa qui était médecin. Et sa grand-mère s'appelait Lara. Donc, j'ai choisi le nom de la grand-mère de papa, qui est une arrière-grand-mère pour moi. Je trouvais le nom était joli. Mes origines... Moi, j'ai 65% de sang espagnol qui coule dans mes petites veines. Mais pourquoi avoir changé ? Est-ce que c'est parce que vous trouvez que Baudet, c'était moins joli ? Non, je trouve que Lara, c'est un mot qui me plaisait bien. Je l'ai choisi musicalement. Et donc, les gens vous appellent Catherine Lara ou pas dans... Ah, toujours. Ah, toujours. C'est-à-dire que vos proches aussi ? Non, non. Personne ne me connaît autrement que Catherine Lara. Ok. Sauf ma sœur, évidemment. Il est très proche, quoi. Catherine, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, Catherine. Quid de votre présence avec la troupe des enfoirés ? Les enfoirés, j'ai fait 30 ans. Oui. Vous êtes un membre iconique des enfoirés. Je regardais, moi, tout petit, les enfoirés, parce qu'il y avait Catherine Lara, il y avait Muriel Robin. On retrouvait un peu ces deux personnes... Les vieux de la vieille. Avec Mimati. On retrouvait ces personnes-là dans les enfoirés. Mais oui, et Cabrel et les autres, et Jean-Jacques Goldman. Mais bon, à un moment donné, d'une part, j'étais assez ridicule déguisée. Donc ça, j'ai dit ça va, je n'ai plus envie de me déguiser. Et puis aussi, je dirais, une frustration musicale. Moi, j'ai connu l'époque où je me retrouvais à faire des trios avec Goldman, Patrick Bruel, etc. On avait fait le premier pas, je m'en souviens. Et c'était des moments d'émotion formidables. Aujourd'hui, on fait deux phrases, on sort. On fait deux phrases, on sort. C'est un peu l'usine à gaz. Ça m'ennuie un peu. Je m'ennuyais à la fin. J'ai préféré la première période. Après, c'est un peu devenu l'émission dans laquelle il fallait être, etc. Il y a un côté comme ça qui m'ennuyait aussi. Il ne faut jamais oublier que cette émission, elle est faite pour nourrir des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se nourrir. Donc c'est ça le but. C'est pas, il faut absolument être là. D'ailleurs, moi, j'avais poussé une grande gueulante parce qu'il y en avait qui venaient juste le jour de la télévision. Ah, de la captation. De la captation. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs concerts pour ramener beaucoup d'argent. Nous, on est là pendant 8-10 jours pour ramener de l'argent. Et alors, je voyais venir. C'est donc qu'il n'y a qu'une journée où il y a une captation. Juste le jour où il y avait la captation. Et là, j'ai dit, ça va, quoi. C'est pas une émission de télé. On est là pour tous ceux qui... Ah, vous l'en avez dit à ces personnes-là ? Ben, évidemment. Ça dit être sympa l'ambiance après. Non, mais je l'ai dit, c'est quand même... Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est quand même vache, quoi. Bien sûr. Nous, on est là depuis toute une semaine. Et toi, tu viens juste faire la télé. Tu trouves pas qu'il y a un os, là, quand même ? Mais moi, je suis d'accord avec vous parce qu'on est là pour les gens. On est là pour aider des gens. On est là pour aider des... On oublie la source pour quelles raisons nous sommes là, quoi. Enfin, voilà pourquoi. Plein de raisons qui font que je n'y vais plus. On ne va pas vous revoir, du coup, dans les prochaines années. Non. J'ai fait piqûre de rappel il y a deux ans avec Capuçon. Parce que c'est Capuçon, je trouve un musicien absolument... Un violoniste magnifique. Donc, j'avais l'honneur de jouer avec lui. Mais c'est tout. Voilà, maintenant. Ok. Donc, il y aura... Terminé. Ce sera terminé. En parlant de télévision, parce que Télépro, on est un magazine qui parle aussi de télévision, je vous verrai bien dans l'émission Prodige. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Ah, pas du tout. Prodige, c'est en fait une émission... Alors, c'est aussi un télécroché, mais un télécroché sur la musique classique. Donc, on a plein de talents du classique qui viennent, qui est sur France Télévisions. Cette émission, et qui met vraiment en avant le classique en prime time sur France 2, ce qui est quand même assez rare à la télévision de mettre le classique. Oui, c'est chouette comme idée. Et je me suis dit, mais pourquoi Catherine Lara n'est pas dans ce jury-là ? Parce qu'elle serait tellement bien dans ce jury de Prodige. Appelez-les. Est-ce que ça pourrait vous tenter ? C'est ma question. Oui, ça me plairait, parce que c'est la musique classique et que je pense avoir un petit savoir là-dessus. Ah oui, c'est bien pour ça que j'ai pensé à vous pour cette émission. Je sais qu'ils sont en tournage. Je ne vais pas les appeler pour leur dire, allô, je voudrais bien. Un jour, ils penseront peut-être à moi, ce sera chouette. Donc, même si c'est une sorte de télécroché, là, vous pourriez le faire quand même dans ce cadre-là. Vraiment, vraiment. Dernière question, Catherine. Est-ce que vous seriez prête à vous réengager politiquement, à donner votre avis politiquement ? Non, franchement non. Je vais m'engager poétiquement quand vous voulez. Mais politiquement, c'est fini. Ça ne m'intéresse pas. Il y a trop de désirs de pouvoir. Le pouvoir, ça a quel intérêt ? J'aimerais, je pourrais flasher pour quelqu'un qui aurait une belle vision de mon pays, qui aurait une belle philosophie surtout. J'aimerais bien un philosophe, moi, à la tête de mon pays. Et puis des gens compétents, des gens de terrain autour. Mais j'aimerais quelqu'un qui ait une grandeur d'âme et pas ces gens qui veulent tous le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Ça me fatigue, les politiques, franchement. Je n'ai plus du tout envie de m'occuper de ça. Je l'ai fait pour Mitterrand parce qu'à l'époque, en 80, c'était comme ça. Et puis c'était un type que j'aimais beaucoup. J'avais rencontré plusieurs fois et j'ai voté pour le bonhomme parce que j'aimais son intelligence, j'aimais sa culture. Il était amoureux de Mozart. Il m'avait parlé de Mao en me disant qu'il m'a appris à aimer les roses, les fleurs. C'était un poète, François Mitterrand, un grand poète, un grand historien. Et c'était l'homme pour qui je vautais au-delà de la politique. C'était aussi un renard. On le connaissait. Mais c'était un homme remarquablement intelligent. Il y avait une autre dimension philosophique à cette époque-là. Vous n'êtes pas une femme de pouvoir, mais une femme de partage, Catherine Lara. Et vous allez partager deux concerts en Belgique. On va vous retrouver avec cette troupe, avec ces danseurs. Cette troupe de danse extraordinaire. Incroyable, ce mélange des genres entre le violon, le hip-hop. Et c'est ça qu'on va vous voir. On va vous admirer également. On va vous applaudir. Ça va être à Charleroi le 22 novembre 2024. Ça, c'est à Charleroi. Et vous revenez à Bruxelles le 17 octobre 2025, l'année prochaine. Merci beaucoup, Catherine Lara, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous voyez le truc rouge, moi je réponds à tout. J'ai vu, merci beaucoup, Catherine. J'aime bien, il n'y a pas de tabou.